Générique Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. En 1952, le prix Goncourt a été attribué à Béatrix Becht pour un roman intitulé Léon Morin, prêtre. Dix ans plus tard, Melville en fait un film inoubliable qui a d'ailleurs quelque peu éclipsé le roman Léon Morin, prêtre, avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva dans les rôles principaux. Il fallait un sacré culot et beaucoup de talent pour décider une nouvelle interprétation du livre de Béatrix Becht. Ce culot et ce talent, ils sont assis dans le fauteuil rouge de VIP. J'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Boucrier. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Je suis ravie d'être là. Ravis parce que La Confession, qui vient de sortir sur nos écrans mercredi, est un film magnifique. Et Dieu sait Nicolas que je vous attendais au tournant parce que moi j'ai adoré le film de Melville avec Belmondo et Riva. Bien sûr. Un grand classique. Un très beau classique du cinéma français. Et qui a éclipsé le roman. C'est fou quand même. C'est ça le vrai problème, c'est que beaucoup de gens me parlent de remake. En me disant, vous faites un remake. De Melville ? Oui. Ah non, c'est pas ça. C'est un remake de Melville. Je dis, mais non, je repars du livre. Non, mais c'est quand même un remake. Mais les journalistes qui me disent ça ne savent pas que c'était un livre. Donc chaque fois, je réponds la même chose, qui est de dire, je prends toujours le même exemple, si je faisais Madame Bovary, vous ne me parlerez pas de l'adaptation de Chabrol. Ou celle de Jean Renoir, vous me parleriez de Flaubert. Donc je trouve ça très injuste pour Béatrice Beck, qui est un grand écrivain. En tout cas, c'est son chef-d'oeuvre, je trouve. D'autant que Melville a adapté son livre à la virgule près. Il n'y a pas un dialogue qui est de lui. Donc je trouve que c'est un très beau film. Mais c'est un peu injuste d'enlever à son auteur, qui était si moderne, si puissante, et qui avait cette belle histoire à raconter. C'est un peu injuste de lui enlever son crédit, je trouve. Alors moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'à travers les décennies, puisque il est 52 quand même, le roman, à travers les décennies, que deux artistes puissent se parler. Un écrivain, Béatrice Beck, qui écrit un roman assez autobiographique en réalité. Donc ce Léon Morin, sans doute pas Léon Morin, mais en tout cas existait, se prête incroyablement moderne pour son époque. Et puis vous, plutôt réalisateur, qu'on imagine qu'on sait, plutôt réalisateur de polar, de thriller, qui d'un seul coup vous emparait d'une histoire qui s'inscrit plutôt dans le mélodrame. Avec une réinterprétation du livre, et c'est là que j'ai trouvé ça très intelligent, c'est qu'en respectant parfaitement l'auteur, malgré tout, quelques 60, 70 ans plus tard, il fallait un petit peu nettoyer certaines choses. Il y a des références qui ne parlaient plus. – Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. La première, c'est que moi, ce que je trouve encore plus beau, c'est que cette histoire a eu lieu, c'est-à-dire cette rencontre incroyable, extrêmement puissante, extrêmement intelligente, entre Béatrice Beck, qui s'appelle Barney dans le livre, et ce prêtre qui ne s'appelait pas Morin, effectivement, cette histoire a été vraie. Et elle en a fait un livre, Melville en a fait un film, et je trouve que c'était très émouvant pour nous pendant le tournage, de se dire que 60 ans après, alors que ces deux êtres ne sont plus là, puisque Béatrice Beck est morte en 2008, et ce prêtre est mort en 1999, et mort en 1999, que nous, on continue à faire vivre cette histoire incroyable, cette histoire d'amour très particulière, très singulière, très chaste, évidemment, qu'on soit encore là pour la faire vivre. Il y a une forme d'éternité là-dedans qui nous touchait beaucoup. J'espère que dans 40 ans, quelqu'un reprendra encore, ou 20 ans, peut-être pas 2 ans, on laisse un peu de vie à notre film, mais que dans 40 ans, quelqu'un reprendra cette histoire et continuera à faire vivre à travers le théâtre ou le cinéma, cette histoire qui a été une histoire réelle, et quelque chose là-dedans de très émouvant. Bon voilà, ça c'était pour l'aspect émotionnel. Pour ce qui était de l'adaptation, oui, il fallait absolument faire un travail, faire une adaptation un peu plus libre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même, c'est-à-dire qu'à l'époque où le livre était écrit, tout le monde n'était pas catholique, mais tout le monde était très au courant de ce qu'était la culture catholique. J'ai envie de dire, malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, il y a une culture qui s'est perdue là. Donc il y avait des éléments du livre que je ne pouvais pas adapter tel quel, sauf à perdre une partie des spectateurs. Or je voulais que ce film soit visible, y compris par les plus jeunes. Je voulais que rien ne bloque. Je n'ai même pas cité le maréchal Pétain, par exemple, et ça se passe pendant la guerre, parce que je me dis, aujourd'hui, on dit le maréchal, il y a des gens qui disent, c'est un peu flou pour eux, malheureusement, mais c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et donc par exemple, dans le livre de Béatrice Beck, et dans le film de Melville, le père Morin prête des livres à ses paroisiennes, et prête un livre à Barney, qui donc vient le provoquer. Bon, l'histoire, pour la résumer, c'est une jeune communiste athée, qui, un nouveau prêtre arrive dans la ville où elle habite, qui est une toute petite ville de province, à la toute fin de l'occupation, où les Allemands sont les plus durs, et ce prêtre, évidemment, met un peu en émoi le bureau de poste dans lequel elle travaille, qui est composé… Oui, parce qu'il est jeune et beau, et très fervent dans sa foi. Exactement, et donc il séduit et trouble toutes les jeunes femmes qui travaillent dans le même bureau de poste qu'elle, et elle, parce qu'elle est communiste et athée, qui est exaspérée par cette ferveur qu'il crée, un matin, va dans son confessionnal pour le provoquer. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le livre et ce qui s'est passé dans la réalité. À part que la réponse qu'il lui fait n'est pas une réponse d'un prêtre outré par son agression, mais une réponse d'une intelligence et d'une malice qui fait qu'elle est surprise et commence entre une joute verbale qui va se poursuivre tout au long du roman et donc du film, pour savoir est-ce qu'un des deux va arriver à faire plier l'autre ? Est-ce qu'elle va arriver à mettre le doute en lui ? C'est son but. Et où est-ce qu'il va arriver à la faire basculer de son côté ? Voilà, c'est les enjeux du livre. Qui va convertir l'autre ? Qui va confesser l'autre ? D'où le titre de la confession. Ce sont tous les enjeux du livre et ça crée donc une sorte de suspense parce que cet échange qui au départ est un peu agressif, très légèrement, devient peu à peu un échange qui devient de plus en plus doux, j'ai envie de dire presque délicat. Et profond et intense. Et profond et délicat et intense. Dans les propos. Et voilà. Et évidemment, on va les amener à se rapprocher l'un et l'autre dans une intimité qui est encore une fois très chaste, mais qui génère une forme de sentiment, d'attachement l'un à l'autre. Voilà. Pour résumer très rapidement le livre et le film donc. Et donc par exemple, ce prêtre des livres assez paroissiennes, dans le livre de Beck, il lui prête la biographie du Christ d'Ernest Renan. Qui était un best-seller à l'époque. Exactement. Donc ça parlait à tout le monde. À l'époque, tout le monde savait de quoi en parler et donc ils échangent sur qu'avez-vous pensé de la vision du Christ d'Ernest Renan. Si je reprends ce dialogue aujourd'hui, je perds beaucoup de spectateurs. Ça devient d'un coup très élitiste. Alors vous êtes allé sur un autre best-seller, Nicolas Boukrieff. Du coup, je me suis dit, mais lequel je prends ? J'ai d'abord pensé à l'idiot. Dostoyevski, qui est un des livres de chevet, la vision du Christ russe par Dostoyevski, ça pouvait être intéressant. Mais je me suis dit, mais non, sois encore plus, j'ai envie de dire, humble. Il y aura des spectateurs, des jeunes spectateurs qui ne sauront pas de quoi on parle. Ça restera encore une forme d'exégèse. Donc je me suis dit, à ce moment-là, allons à l'essentiel. Et il lui offre, il lui prête les évangiles. Parce qu'évidemment, en tant qu'athée communiste, elle ne l'a jamais lu. Et donc, il lui prête à lire. Mais bon, une fois que j'ai fait ce geste, il faut que j'écrive, moi, le dialogue derrière. Parce que c'est en fonction de ma propre intuition, de ma propre culture, de ma propre... – Donc on sort de ce qu'a écrit Béatrice Beck. – Et donc on sort de Béatrice Beck pour, voilà. Il y a eu plein d'éléments comme ça que j'ai dû changer, améliorer, des éléments que je devais différer au sein de l'écriture, inventer, évidemment, voilà. Un autre élément, par exemple, je vais vous répondre très globalement à la question, qui était fondamental pour moi, c'est que dans le livre de Beck, parce que c'était sa vie, elle est veuve, c'est une jeune veuve. C'était très important pour moi qu'elle ne le soit pas, parce que je me disais... – Que dans le film, Barney ne soit plus veuve. – C'était très important. – Son mari est prisonnier de guerre. – Absolument, son mari est prisonnier de guerre, parce que je me suis dit, si aujourd'hui je fais un film sur une jeune veuve, donc disponible, qui rencontre un prêtre, on va inévitablement sortir le célibat des prêtres, qui n'est absolument pas un thème qui m'intéressait sur ce film, qui n'est pas dans le livre et qui ne m'intéressait pas. Je trouve que c'est un thème très sociétal aujourd'hui, en tout cas, moi en tant que cinéaste, ce n'est pas du tout un thème que je trouve intéressant à traiter en fiction, parce que je pense que c'est plus un débat de société que la base d'un film très intense. – Pour éviter les cueils, et pour qu'ils aient chacun un interdit ? – Exactement, elle a un interdit, son mari est prisonnier de guerre en Allemagne, on n'imagine pas qu'elle va être, je ne sais pas, qu'elle va tromper ce mari prisonnier, ça serait sordide. Donc dès le départ, ils ont chacun un interdit, à la limite le film pourrait... – Et puis chez les communistes, c'était très clair aussi là-dessus. – Ah, il y avait une morale très très précise. Mais du coup, le film pourrait même ne pas être prêtre, elle aurait déjà cet interdit très fort. Ce qui fait que c'est un film sur deux personnes qui ont un interdit de vie de tous les jours, et qui donc vont échanger spirituellement. Il est clair qu'on n'est pas dans l'histoire, d'une histoire du célibat des prêtres, ou d'un prêtre qui va renoncer à ses voeux, etc. Ce n'était pas du tout une option qui m'intéressait. – Alors, bien sûr qu'on va vous montrer des images du film, évidemment, et puis on va vous montrer aussi une interview de Romain Duris, qui joue, non, on ne peut pas dire qu'il reprend le rôle de Belmondo, c'est encore autre chose, mais qui reprend le rôle de Léon Morin. Une jeune actrice dont on va reparler aussi, Marine Vacte. Ce qui est extraordinaire, je trouve, dans ce film, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai adoré, je vous le dis au passage. – Et Dieu sait que je vous attendais au tournant. – Merci. – Mais je trouve extraordinaire, c'est au cinéma, le talent, c'est aussi de savoir créer des couples de cinéma. Vous aviez su parfaitement le faire dans Le Convoyeur, avec Dupontel et Dujardin, il y a des évidences, et là, ah là là, mais c'est quand même, ces histoires de casting, c'est fou, parce qu'autant Romain Duris, ça a été très tôt dans votre choix. – Très tôt, dès l'écriture en fait. Parce que le Romain que j'imaginais, quand je lisais ce livre, et quand j'ai commencé à m'emparer de ce personnage… – Le Léon Morin. – Le Léon Morin, oui. – Pour l'écrire moi-même, peu à peu, il m'est venu en tête un personnage heureux, dansant. – Joyeux. – Joyeux, malicieux. – Funambule. – Intelligent, funambule, exactement. Et peu à peu, c'est l'image de Romain Duris qui s'est dessinée dans ma tête, qui est un acteur que je n'avais jamais croisé, même dans la vie, mais je me disais, ce serait formidable qu'il joue ça. – Et qui lui, de son côté, avait très envie d'interpréter depuis un moment un homme d'église. – Exactement, c'est pour ça qu'il m'a répondu oui en trois jours. Pour un acteur de ce niveau, c'est assez rare, en général, ils sont tellement débordés, d'abord ils tournent beaucoup, puis ils reçoivent beaucoup de scénarios, on s'attend à peu près à trois semaines de réponses, c'est à peu près le délai correct. Il a répondu en trois jours. – Sauf que lui, il connaît Belmondo, parce qu'il a joué avec lui, donc il devait savoir que Belmondo avait interprété ce rôle Léon Morin-prêtre, il a dû avoir un cheminement dans sa tête très rapide quand même. – Peut-être, je ne sais pas. – Parce qu'il a lu le livre après. – Il a lu le livre après, il n'a pas vu le film. Enfin, il n'avait pas vu le film. – Il n'a pas voulu voir le film, il a bien eu raison, je pense. – Oui, je pense, bien sûr. – Donc très tôt, Romain Duris. – Très tôt, Romain Duris. À partir de là, il fallait trouver sa partenaire. Donc là, c'est assez complexe. On est un peu dans, je ne sais pas, on est comme un père qui cherche la fiancée idéale pour son fils. Parce que je commence par le garçon, je vais commencer par la fille. On veut faire un couple parfait. – Donc vous avez vu beaucoup de monde. – Plein de promesses. Donc là, j'ai vu pas mal d'actrices, une trentaine, quarantaine, 30 et 40, ce qui est très normal. – Connues, pas connues ? – Plus ou moins connues. – Plus ou moins connues. – De totalement inconnues à en train de monter dans le métier, à plus connues. Ce qui est assez normal, parce que c'est quand même un rôle, c'est le rôle principal. La grande différence, j'ai envie de dire, entre le film de Melville et le mien, c'est que je pense que le film de Melville est un portrait d'homme. Ça s'appelle d'ailleurs Léon Morin-Prêtre. Et moi, c'est avant tout un portrait de femme qui va être amené à basculer. – C'est pour ça que vous n'avez pas repris d'ailleurs le titre Léon Morin-Prêtre. – Absolument, absolument. – Ni du film, ni du livre. – Parce que je voulais dire, ce n'est pas un portrait d'homme, c'est d'abord un portrait de femme. Et donc là, j'ai vu une trentaine, quarantaine de comédiennes. – Ce qui est très beau dans votre casting, c'est que vous cherchiez un âge précis. Et comme toujours dans ces histoires-là, elle est jeune, elle avait 24 ans au moment du tournage Marine Vague. Quand j'ai su son âge, j'étais très très impressionnée parce que, ce n'est pas qu'elle fait plus, mais elle a une densité, une intensité, une maturité, cette actrice. Quand j'ai entendu 24 ans, je me suis dit, ah non, j'ai mal compris. – Vous dites exactement mon ressenti. C'est-à-dire que c'était une actrice que je ne voulais pas rencontrer parce que justement, je trouvais que 24 ans, c'était beaucoup trop jeune pour un texte, pour un personnage aussi dense, aussi intelligent, avec autant de textes. Marine Vague, elle n'a pas fait le conservatoire. Elle vient un peu par hasard dans le cinéma. – Oui, et ses rôles avant étaient assez muets quand même. – Absolument. Donc, je me disais, bon, je n'avais pas vu ses films, mais je me disais, bon, c'est un peu trop jeune. Et c'est sur l'insistance de son agent, c'est le bétonnaire, un de mes producteurs, Clément Miseré, que j'ai fini par la rencontrer en me disant, bon, je leur fais plaisir, je la rencontre vite fait. – Et puis je la vire du processus. – Voilà, ils vont arrêter de me dire, mais il faut que tu la rencontres, elle est très intéressante. Et tous les adjectifs que vous venez d'énumérer sont exactement ce que j'ai ressenté la première fois que je l'ai rencontrée. Une maturité impressionnante, une écoute remarquable. Donc, je me suis dit, si elle m'écoute avec autant d'attention, elle écoutera son partenaire quand elle va jouer, ce qui est fondamental. Parce que ce sont des acteurs qui ont une belle personnalité, mais dont on sent bien qu'ils sont très auto-centrés. Et pour un film de couple, après, à chaque fois, je dis Morin, Romain, c'est drôle. Romain-Duris, Morin-Duris, ça marchait aussi. Dès la première rencontre avec Romain, j'ai senti que leur osmose, l'alchimie qu'on cherche, qui est si rare et qu'on cherche de façon totalement intuitive, il n'y a pas de règles pour créer un couple au cinéma, j'ai senti que cette alchimie était potentiellement là. Et dès le premier jour de tournage, c'était absolument extraordinaire. – Nicolas Boucria, vous êtes dingue quand même, parce que vous n'avez même pas fait d'essai. Les deux ensemble, ils se sont rencontrés au moment des essais costumes. – Un petit peu avant, je leur ai fait boire un café ensemble. – Oui, puis ils se sont téléphonés un petit peu, mais il n'y a pas eu de vrai essai ensemble. – Non, non. – Une sorte d'intuition qui fait que ça va marcher. – Les essais, c'est très simple, moi je ne fais jamais d'essais. Marine Vax, je les rencontrais une première fois, il y a eu 30 comédiennes, il en en restait 4. Je les ai chacune rencontrées une deuxième fois en buvant un café. Et au deuxième café, je me suis allé, je vais voir avec Marine. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. C'était ça l'intuition. Les essais, le problème en France, moi je veux bien faire des essais, mais je veux les faire à l'américaine, dans un dispositif, avec des vrais éclairages, avec le vrai partenaire, maquillé, coiffé, et une vraie caméra, un vrai chef-opérateur. Et là, je veux bien faire des essais. – Vous êtes en France Nicolas. – Les essais en France, on est dans un bureau de production, on pousse les bureaux, on allume un halogène, on met une petite caméra pas terrible, on file trois pages à l'acteur, on dit vas-y mets-toi en colère. C'est ridicule. On charge l'acteur d'une pression à laquelle je ne crois pas du tout. – Là, je crois qu'on a bien teasé quand même sur les acteurs et les images. On va quand même vous montrer quelques images et puis donc parsemées d'interviews de Marine Vax et de Romain Duris. On regarde tout ça tous ensemble. La confession, c'est sur vos écrans actuellement. – Alors, il y a un nouveau prêtre en vie ? – Il paraît qu'il est formidable. – Il est comment ? – Il est jeune. – Moi, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée. – C'est parce que vous manquez d'hommes qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. – C'est bon, on parle pour toi. – C'est bien d'être venu. – C'est en ennemie que je suis ici. – Vous croyez ? – Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas confessés, n'est-ce pas ? – Je ne crois pas en Dieu. – Est-ce que vous mentez quelquefois ? – La dernière fois, c'était un soldat allemand. Un de ceux qui passent dans votre église. Ça compte ou pas, monsieur l'abbé ? – Je saurais trouver les mots. – Pour me convertir. – C'est peut-être vous qui finirez par me faire changer d'avis. Ça vous convient mieux ? Tête de mule ? – Qu'est-ce que vous foutez là ? – Et toi, qu'est-ce que tu penses du père Morin ? – Il est sympathique. Son assurance m'exaspère. Il me donne envie de tout faire pour le déstabiliser. – Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète. – Qu'est-ce que ça peut vous faire au fond qu'il y a un Dieu ou qu'il n'y en ait pas ? – Comment qu'est-ce que ça peut me faire ? Mais ça change tout. – Vous avez tout compris ? – On dirait que c'est le diable qui vous a fait un croche-pâte. – Il va falloir qu'on passe beaucoup de temps ensemble. – Est-ce que moi, je veux d'avance ? – Il vous dit que c'est pas réciproque. – Je lui parle et j'ai l'impression qu'il s'en fout, que ça t'était ailleurs. – Les Allemands ont arrêté d'Isota. Ils voulaient fusiller sur la place. – Le père Morin ? – Avant qu'on regarde l'interview de Romain Duris et Marine Waig, je voudrais quand même revenir sur deux aspects du film. Nicolas, le premier, c'est la temporalité. Ça se passe, vous dites, à la fin de la guerre. Ça met une tension, le fait que ça se passe à ce moment-là. Dans le roman, c'est plus long, c'est sur six ans. Vous avez résumé, vous, sur deux mots à l'histoire pour rajouter un peu de la tension. Mais c'est vrai que ce contexte particulièrement dur rajoute une tension dramatique à une histoire qui est déjà très tendue, très sur le fil. – C'était l'idée. Le roman se passe sur six ans, il commence au début de la guerre et ça met même après la libération. Et j'avais le sentiment qu'en le resserrant sur juste une saison, au moment où les exactions des Allemands sont les pires, la dernière année, c'est le moment où les Allemands, sachant probablement qu'ils allaient perdre, ont fait les plus grands massacres, ce qui crée une tension permanente sans avoir besoin de créer de la violence à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pensé aux histoires qu'on me racontait quand j'étais enfant, c'est-à-dire qu'on me disait que la guerre, c'était plus un son qu'une réalité. J'ai une partie de ma famille qui vient d'un village de l'Aveyron et donc ils savaient tous qu'au Radur-sur-Glonne avait existé. Mais ma mère m'a dit, je n'ai jamais vu des Allemands tirés en pleine rue sur des gens ou des gens se faire embarquer, « Hey, raus, schnell, schnell ! » comme on voit dans les films, mis dans des camions et tout ce décorum comme on voit dans les films. Je ne l'ai jamais vu. Mais par contre, on avait peur tout le temps. Dès qu'on entendait un camion, on se réfugiait, les bruits de bottes dans la rue. Donc je me suis dit, c'est intéressant de créer ce climat comme ça parce que du coup, ça exaspère les sentiments aussi. – Oui, c'est ça. Il y a cette tension due à la temporalité. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé de très réussi. Je le dis parce que je ne suis pas sûre que les gens qui iront voir le film vont forcément le savoir. Mais on peut très vite penser que c'est un film qui est très intellectuel, qui est très dans les cerveaux, dans la réflexion, à coup de joutes oratoires. « Je vais te convaincre que le communisme, c'est une croyance supérieure à toi qui es chrétien, etc. » Et en fait, il y a une épure au niveau des idées, au niveau de la manière d'amener les arguments. Ça a été un gros travail pour vous. Et puis pour les comédiens qui doivent en plus se mettre en bouche le texte. – Tout à fait. C'était le truc, quand j'écrivais, je me disais, je veux qu'il n'y ait pas un échange qui soit seulement cérébral. C'était le grand danger de ce sujet. – Il faut que ce soit accessible à tout le monde. – Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Et quand on a fait une lecture très rapide avec les comédiens, c'était la même chose sur le plateau, je leur disais, dès qu'il y a un dialogue que vous ne ressentez pas, ce n'est pas une question de le comprendre, je vois bien que vous comprenez tous les dialogues, mais dès que vous avez l'impression que cette phrase, vous allez la dire uniquement par votre intellect, on l'enlève. On l'a dit autrement, comment vous la diriez ? Je veux que vous puissiez ressentir… – C'est très sauf comme manière de faire quand même. – Je fais toujours comme ça, parce qu'imposez à un acteur de dire une phrase qu'il ne le sent pas, il la dira mal, vous allez faire 18 prêts, perdre du temps, et à l'arrivée, il le dira mal. Mais je veux que vous ressentiez tout. Je veux dire, le père Morin, je disais, ta foi, tu la ressens, c'est ce qu'il lui explique dans le film d'ailleurs, ce n'est pas cérébral, ce n'est pas intellectuel, donc si tu commences à dire des phrases dont on sent que tu ne les ressens pas, on ne croira pas que tu crois. Et le gros enjeu pour Romain, et je pense que c'est réussi au retour que nous avons sur le film, c'est très important qu'on croit qu'il croit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça n'a rien à voir avec l'homme Romain Duris, ça a à voir avec la façon dont il interprète, 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 c'est le prêtre, vous voyez ce que je veux dire ? Et la même chose pour Marine. – Et en même temps, dans l'interview qu'on va voir là tout de suite, Romain Duris précise bien que lui, alors il ne le dit pas dans l'interview, mais il a été élevé de manière catholique, donc il connaissait quand même quelques codes. Et c'est quelqu'un, c'est un gros bosseur, il est allé sur l'île de l'Erinse, chez les bénédictins de Saint-Honorat pour aller se préparer, faire une retraite, ça a été quelque chose d'important pour lui, ça l'a reconnecté avec une certaine spiritualité, il a beaucoup parlé avec un des moines de l'île de l'Erinse. On sent malgré tout que cet homme-là est habité par une certaine profondeur. Je me demande si un autre acteur un peu moins axé sur ces choses-là aurait eu la même… J'en sais rien, je pose la question Nicolas. – Je ne sais pas, mais je sais que je l'ai très peu dirigé Romain, il était vraiment connecté avec quelque chose. La seule chose que je lui ai dit au tout début, avant qu'il se prépare, je lui ai dit je vais te donner une seule direction, c'est ce que je fais avec les acteurs, je n'ai toujours qu'une seule directive, parce que si il voulait avoir deux directives, ils vont essayer de jouer les deux, c'est une catastrophe. Je lui ai dit je pense que tu dois jouer quelqu'un qui n'a pas peur. C'est juste ce que je veux dire, voilà. Aujourd'hui, on a peur de tout. – C'est Jean-Paul Luce, n'ayez pas peur. – On a peur de la dépression, on a peur de la mort, on a peur de la maladie, on a peur de Donald Trump, on a peur de Poutine, on a peur de la Corée, on a peur évidemment du djihad. – Du terrorisme. – De tout, on a peur de tout. Je lui dis, un personnage qui vit dans une période où carrément c'est la guerre, donc il y a des vraies raisons d'avoir peur au quotidien réellement, et ton personnage, il n'a pas peur. Voilà, c'est la seule chose que je te dis. C'est une très bonne indication. Là-dessus, il a disparu, il a été, je crois, extrêmement intelligent de faire cette retraite, je crois, d'une dizaine de jours dans un monastère, parce qu'elle lui a permis de faire le vide, de faire une rupture entre sa vie à Paris, de tournage, de cinéma… – De sollicitation permanente. – Exactement, il est arrivé sur le tournage fort de cette expérience, et je dois dire qu'il est arrivé, et j'ai été stupéfait par sa préparation, sa concentration, et je dirais la légèreté, la grâce avec laquelle il a apprendu ce rôle. Vraiment, j'ai été stupéfait. – Alors, on va les entendre en interview tous les deux, Marine Wacht et Romain Duris. – Nicolas Boukrieff, je trouvais ça inattendu et inspirant, que ce soit lui qui ait l'idée de faire cette nouvelle adaptation du livre de Béatrice Beck. Je trouvais que, parce qu'il avait fait Made in France juste avant, je ne sais plus s'il m'avait parlé de faire un triptyque, mais en tout cas, il était intéressé par montrer la croyance sous différents aspects, milieu, ton, voilà, c'était ça qui l'intéressait. Qu'est-ce que croire aujourd'hui ? Sous quelle forme ? Comment ? – La rencontre avec Nicolas, qui a été déterminante, et ensuite, évidemment, son scénario que j'ai trouvé formidable, et qui m'a… et qui n'a fait que soutenir cette envie que j'avais de participer à ce projet avec Nicolas et Romain, puisque Romain était déjà… J'ai eu un moment de… Tu sais, je… Je sais, putain, elle va m'oublier, ou quoi ? Si vous étiez absolument sûre que Dieu a une existence, vous deviendriez croyante. Évidemment. Ça va être difficile, parce que Dieu n'a pas une existence. Il est d'existence. Sans passé, sans présent, sans futur. C'est ainsi qui se définit lui-même dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est. C'est comme si vous disiez X égale X. Et après ? Mais après rien. La croyance en Dieu, c'est pas une certitude scientifique ou cérébrale, comme vous avez l'air de le penser. La croyance en Dieu, c'est simplement une évidence. Il nous a regardés beaucoup, je trouve. Il nous a regardés tout en nous laissant vraiment… Ouais. Il nous a fait extrêmement confiance, je veux dire. C'est un film qui se passe pendant la guerre, donc les femmes se retrouvent un peu seules, les hommes sont au front, donc forcément, l'idée de l'amour n'est pas vécue en tout cas comme dans d'autres moments de l'histoire. C'est une histoire d'amour vécue autrement. Voilà, vécue autrement. Il y a l'amour au sens large, d'ailleurs, par rapport à l'Église et à la religion, cet amour un peu mystérieux que chacun d'ailleurs éprouve différemment quand on a la foi et puis il y a l'amour interdit entre les deux personnages. Je ne me sens pas très proche du personnage, si ce n'est peut-être une énergie qu'il a, qui est décrite dans le livre, qui est un personnage assez moderne pour son époque. Donc, il y a une espèce de nature comme ça, un peu assez vivante. Je trouve ça très sain comme retraite, de se retrouver un peu dans une espèce de solitude. Après, encore une fois, à chacun de ressentir une présence ou pas, une spiritualité différente pour chacun ou une croyance. Moi, j'ai juste été baigné dans une ambiance où d'un coup, j'ai laissé plus rentrer de spiritualité que d'habitude dans les vies quotidiennes dans Paris, dans une contemplation aussi, dans une écoute. D'accord, je vais le lire. Mais je vous préviens d'avance, ça ne me fera pas changer sa vie. Et c'est quoi votre avis ? Que toute religion est une forme de lâcheté. Tiens donc. Pourquoi ça ? Parce que les hommes ont inventé la notion de Dieu pour conjurer leur peur de la mort. Et le néant qu'il y a derrière. Vous pensez que je n'ai pas peur de mourir ? Tu en m'en manques d'autres. En jouant le prêtre et en discutant avec les prêtres, j'ai essayé de... C'était ça qui était très agréable de jouer avec Marine, d'essayer d'accueillir chaque personne dans le confessionnal, d'accueillir pas forcément que les choses mauvaises qu'ils voulaient nous décrire sur eux-mêmes, mais d'accueillir une parole, d'accueillir... Là, au départ, avec Barney, c'est clairement un refus de l'Église. Elle qui, par contre, a d'autres confictions puisqu'elle est... Une provocation, même. Une provocation, etc. Moi, c'est d'accueillir toute forme de... De présence. De présence, voilà. Les Allemands, ils ont arrêtés en pleine nuit. C'est un voisin qui les a balancés. C'est normal que vous soyez en colère. Je le serai à votre place. parce que vous, rien ne vous révolte. Une petite messe, un peu d'eau bénite et de Saint-Sacrement, et hop, le tour est joué, n'est-ce pas ? Ne soyez pas simpliste. Ça ne vous ressemble pas. Pas simpliste. Malheureuse. Pendant les essais costumes, on m'a présenté les éventuelles chaussures de Barni, qui étaient à semelle de bois. Et bizarrement, cette paire de chaussures qui, comme ça, par anecdotique et un peu insignifiante, a été m'a ancrée d'une manière assez concrète dans cette idée, cette approche que je pouvais déjà me faire du personnage. On dira que c'est le diable qui vous a fait un croche-pate. La fragilité, c'est ce qui fait un peu tout le film. C'est le pas d'écart, j'ai l'impression, le petit détail qui fait que tout peut basculer. Ça, c'est une grande fragilité dans le film qui est assez pudique. C'est vrai que c'est un peu au spectateur de la ressentir différemment. les forces, c'est la soudade pour moi qui est une espèce de barricade, de carapace, d'armure. Voilà, pour dire encore quelques mots sur le film avant de passer aussi à vous, Nicolas, en tant qu'homme. On voit quand même le travail d'acteur parce que quand on entend Romain Duris, la voix naturelle est plus haute que sa voix dans le film qui est beaucoup plus grave. C'est absolument incroyable. C'est fou, hein ? Il est arrivé sur le film avec cette voix, dès le départ, la voix de son caractère. Je ne sais pas s'il l'a travaillé, je crois que c'était totalement intuitif parce que quand, six mois plus tard, après le tournage, on l'a fait venir pour la post-synchronisation parce qu'il y a des fois des phrases à refaire, parce qu'il y a un problème de son, on a des problèmes des fois d'avion qui n'ont pas d'époque, il a eu beaucoup de mal à la retrouver. Donc je pense que c'est quelque chose de totalement inspiré en fait, qui est arrivé pendant le temps de la présence sur le plateau. Et puis il y a une jolie histoire que je voudrais raconter parce qu'elle parle des chaussures de Barney, Marine Vac, mais il y a aussi le manteau. Et c'est marrant parce que moi ce manteau, sans connaître l'histoire que vous allez nous raconter, ce manteau qu'elle porte tout le long, je l'avais repéré en me disant ça lui fait une silhouette, ce manteau, la costumière, elle est incroyable. Mais ce n'est pas n'importe qui la personne qui a fait le manteau. Il y avait une chef costumière qui était remarquable. Mais sur ce manteau, c'est particulier quand même. Oui, ce manteau en fait, quand j'ai rencontré l'héritière de Béatrix Beck pour acheter ses droits, qui a très bien connu sa grand-mère parce qu'elle a quasiment élevé et elle est morte en 2008, Béatrix Beck. Elle a vraiment très bien connu sa grand-mère. Et quand elle m'a donné sa carte, j'ai vu qu'elle était styliste. Et donc je me suis dit tiens, ça sera assez émouvant de lui demander ça. Ce qui s'est passé, je lui ai demandé de dessiner, de créer le costume du personnage de Barney. Et il est évident que quand Marine Vacte on lui a dit voilà, ce manteau a été créé par la petite fille de ton personnage en quelque sorte, c'est sûr que ce manteau était chargé d'une émotion. C'est la même chose pour la soutane du prêtre. Je ne voulais absolument pas que cette soutane soit fabriquée par la chef costumière un mois avant le tournage. Donc on a fait des recherches, ce n'était pas facile d'ailleurs, pour trouver une soutane qui soit une soutane d'époque et qui est vécue. Et quand Romain parle de sa soutane, je comprends parce qu'on lui a dit voilà, cette soutane a été portée, elle a fait des sacrements. Donc pour lui, ce n'était pas la même émotion qu'une soutane qu'on aurait même très magnifiquement faite mais qui aurait été un costume tout neuf, qu'on aurait usé artificiellement. Là, le vécu de son costume était un vécu réel et c'était très important pour moi. – Alors encore deux petites choses, vous verrez qu'à un moment, Romain Duris, enfin Léon Morin fait un sermon dans l'Église. Ce que je trouve très joli, c'est que c'est Romain qui a choisi le passage d'Évangile. – En fait, il a été choisi, c'est intéressant, nous avions une conseillère théologique sur le film Anne Ferrier, une femme remarquable à qui j'ai dit voilà, il faudrait choisir un texte, propose-moi des textes. Elle m'a dit j'ai cinq textes, voilà, voilà cinq, j'en préfère un mais je ne vous dis pas lequel. J'ai lu les cinq textes, j'en préférais un, j'ai dit à Romain, voilà, il y a cinq textes, je ne vous dis pas lequel, le texte il a choisi, c'est celui que j'avais choisi, c'est celui qui avait choisi Anne Ferrier qui était l'épître de Paul Corinthien. – S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Hors interview, Romain a dit quelque chose de très intéressant que je voudrais vous soumettre Nicolas, on peut penser que c'est un film de femmes et lui il dit attendez, il y avait quand même un grand homme sur le plateau et cet homme c'était Dieu. Vous, à l'âge que vous avez, 53 ans, c'est ça ? C'est le moment pour vous de vous occuper de ces questions religieuses parce qu'avant la confession, il y a eu un film très très fort dont tous les Français ont entendu parler, je ne sais pas s'ils l'ont vu mais Dieu sait qu'on en a entendu parler, c'est Made in France qui est un film qui aurait dû sortir le 18 novembre 2016, 2015, c'est 2015, sauf que le 13 novembre il y a eu les attentats. – Voilà, comme c'était un film qui racontait le passage à l'acte d'une cellule, enfin la création et le passage à l'acte d'une cellule djianniste à Paris, évidemment nous avons pris la décision de ne pas le sortir cinq jours après les attentats, ça aurait été totalement décalé. – Surtout que l'affiche était quand même assez dure, c'était une Kalashnikov Tour Eiffel, on s'en souvient tous très bien. – Elle marquait Made in France, donc c'était une affiche assez violente, évidemment on a pris tout de suite la décision de retirer ces affiches du métro, on fait se retrouver, c'est frappant cette histoire parce que quand j'ai voulu faire ce sujet, ça faisait des années et que je pensais faire ce sujet. – De la confession ? – Non, de Made in France déjà. – De Made in France, c'est… – C'est-à-dire la confession aussi, ça vous trottait dans la tête depuis 15 ans. – Absolument, c'est des sujets que j'avais en tête depuis très longtemps. Et l'affaire Mérat a déclenché, quand j'ai vu ce qu'on appelait l'affaire Mérat, je me suis dit, ce n'est pas le dernier, c'est le début de quelque chose, c'est un soldat, ce n'est pas, on nous raconte que c'est une sorte de psychopathe, non, c'est un soldat qui agit au nom d'une idéologie, soldat, psychopathe probablement, mais il va y en avoir d'autres. Là-dessus, pour faire le film, c'était un cauchemar parce que je vais très vite sur cette histoire, on nous a dit, vous êtes paranoïaques, c'est excessif, c'est poussé du djihadisme en France, mais arrêtez un peu vos délires. Donc on a eu beaucoup de mal à faire le film et on a tourné le film, j'étais en mixage quand il y a eu Charlie, l'hypercachère et les trois policiers assassinés, qu'il ne faut pas oublier, et on allait sortir quand il y a eu le 13 novembre. Et du coup, le film s'est comme fracassé sur la réalité. Du coup, on a pris du temps et deux mois plus tard, on a décidé de le sortir uniquement sur les plateformes Internet pour qu'il soit disponible au même moment pour tout le monde, sans avoir à vivre une sortie salle. Les exploitants avaient peur, je les comprends parfaitement parce que le Bataclan était une salle de spectacle et on aurait très mal vécu qu'un psychopathe, une fois de plus, vienne dans une salle, une fois que le film avait eu tellement de publicité, on ne sait jamais ce qui pouvait se passer, on n'a pas voulu prendre ce risque. Sur Internet, il n'y avait plus de risque possible. Voilà. C'est un film qui s'appelle Un ciel radieux. Ça s'appelle Un ciel radieux, ça enchaîne assez bien d'ailleurs avec les confessions. Et c'est encore un film sur la religion alors shintoïste. Oui, c'est une inspiration, c'est très spirituel. Shintoïste, parce que l'auteur, Jiro Taniguchi, qui est un manga magnifique, très zen, on va dire, dit qu'il est shintoïste. Moi, je trouve que la thématique qu'il y a là-dedans pourrait tout à fait être une thématique chrétienne, sans aucun problème. Donc, ça se jette très bien et c'est un peu le hasard de la vie. Je n'ai pas décidé de me mettre... Non, mais c'est marrant qu'à cet âge-là que vous avez, voilà, 53 ans, une certaine maturité, comme réalisateur et comme homme, vous arrivez avec trois films coup sur coup qui traitent le fait religieux. Exactement, des hasards qui tombent bien parce que je crois que Léon Morin, ça fait 20 ans que je vais faire cette histoire. Alors, c'est drôle parce qu'on me dit, mais c'est étonnant de votre part, vous qui faites des polars, de faire ce film. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que Melville, auquel je ne me compare pas parce que c'est vraiment un des grands génies du cinéma français, mais Melville était un metteur en scène de polars et il a fait ce film-là. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être avoir, une sorte de suspense, de climat, de tension, je ne sais pas. C'est la première chose. La seconde, c'est que dès un film que j'ai fait qui s'appelait Le Convoyeur avec du pantel et du jardin, j'ai dit, je voudrais bien faire Léon Morin Prêtre, au producteur qui voulait travailler avec moi et il me disait, pourquoi faire ça ? Non, non, tu ne veux pas faire un polar ? Bah si, donc je faisais un polar. Puis après, d'autres producteurs, je voudrais faire Léon Morin Prêtre. Sid Vipiala, qui a produit Tim Boutou récemment, avec qui j'ai fait deux films, je voudrais faire Léon Morin Prêtre. Oui, non, mais si ce n'est pas le bon moment, j'essaie de nous faire… Et donc, j'avançais de polar en polar, donc je me spécialisais dans le polar, mais en repoussant chaque fois ce film, je rencontre Nicolas Jourdier qui était un jeune producteur qui s'est lancé dans cette aventure et voilà. Donc du coup, tout le monde est surpris, mais si je l'avais fait dans le temps… Et Romain devait l'avoir, je ne sais pas… Et Romain était trop jeune pour le rôle. Et qui est Dieu dans votre vie, Nicolas ? Alors c'est drôle que quand Romain dit… Il y avait un homme sur le plateau, c'est drôle qu'il voit Dieu en masculin. Je trouve ça très intéressant pour lui parce que… Il y avait un grand homme sur le plateau et c'était Dieu. Ça ne viendrait pas à l'idée de dire qu'il y avait un grand homme sur le plateau, mais c'est intéressant. Romain, il est complexe vis-à-vis de ses matières, mais loin d'être intéressant quand il en parle. – Alors qui est Dieu pour vous, Nicolas Bouglière ? – Vous avez demandé de prendre une citation. – Oui, allez-y. – Vous savez, c'est une citation du philosophe Alain que par ailleurs je connais assez mal, mais que j'ai lu une fois au fil de mes lectures et qui disait Dieu c'est l'autre absolu avec un grand A. – C'est beau ça. – Je prends cette définition, vous posez la question, je vous réponds par la phrase d'Alain, Dieu pour moi c'est l'autre absolu avec un grand A. – Vous avez reçu quelle éducation vous à ce niveau-là ? – Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse pour la simple et bonne raison que mon père était d'éducation musulmane mais ne l'était pas, il était athée et ma mère était d'éducation catholique mais ne l'était pas et ils ont eu le courage de déplaire à leurs parents en assumant qui ils étaient et en ne nous baptisant ni d'un côté ni de l'autre et en nous disant toujours nous n'avons pas voulu choisir pour vous si un jour vous devez choisir ce sera à vous de faire votre choix. Je pense que dans les années 60 pour des gens qui n'étaient pas intellectuels je dirais qui n'avaient pas un métier d'intellectuel – Ils faisaient quoi vos parents ? – Mon père était peintre en bâtiment et ma mère était fonctionnaire et travaillait dans une bibliothèque donc c'était aussi l'accès aux livres – Quand même un accès à la culture – Oui, un accès à beaucoup de livres et mon père était plutôt très amateur de cinéma et il lisait aussi beaucoup mais leur choix a été de dire nous ne choisissons pas pour vous ça serait choisir pour l'un ou l'autre camp j'ai envie de dire vous choisirez si vous devez choisir vous choisirez vous vous ferez votre propre choix ce qui est une chose dans laquelle j'ai béni toute mon enfance – Mais vous avez fait un choix finalement ou quoi alors ? – Très tranquillement j'ai fait mon parcours peu à peu d'intérêt pour ces choses religieuses de matière et j'ai lu à peu près tous les livres – C'est un parcours qui s'est fait par la lecture donc plutôt ? – Par la lecture oui absolument par la lecture par les films – Mais pas vraiment par des rencontres ? – Non pas vraiment par des rencontres non absolument pas mais par des films notamment c'est-à-dire je veux dire que rentrer à 14 ans c'est une chose très importante c'est pour ça que je voulais faire des films sur ces sujets c'est-à-dire que quand je suis devenu cinéphile vers l'âge de 12-13 ans c'était au début des années 70 la religion la spiritualité c'était au cœur du cinéma mais vraiment au cœur c'est-à-dire que vous aviez les cinéastes italiens vous aviez Bergman vous aviez à chaque fois je me prends les mêmes exemples mais même Don Camillo une comédie pouvait se faire c'est des comédies qui ont donné 5 épisodes des comédies qui étaient d'énormes succès où Dieu parlait à Fernandelle aujourd'hui quelqu'un sortirait ça je pense que oh là ça serait ça serait considéré comme kitsch ou vraiment forcé ou ridicule pourquoi ? et donc dans ce cinéma-là il y avait une grande spiritualité beaucoup de poésie du coup mais ça préoccupait Bunuel Hitchcock s'est revendiqué catholique il a fait un film qui s'appelle La loi du silence sur un prêtre qui reçoit une confession d'un meurtrier et qui est tenu par la loi du silence et c'est lui qui est accusé Pasolini aussi ? Pasolini évidemment quand vous rentrez à 14 ans dans l'évangile sur Saint Matthieu vous en sortez autrement que comme vous y êtes rentré ça me secouait ça m'interrogeait ça me passionnait ça me bouleversait donc toute cette matière dominée dans l'espace de Kubrick que je pense que tout le monde connaît à l'époque la question qu'on se posait entre cinéphiles c'était est-ce que le fameux monolithe qui donne l'intelligence à l'homme au début du film est-ce que Kubrick veut parler d'une forme d'intelligence extraterrestre ou est-ce qu'il veut parler d'une divinité ? C'était partout tout le temps donc on baignait là-dedans par la littérature à partir du moment on commence à s'intéresser à Dostoevsky à 13-14 ans forcément on se retrouve confronté à ce genre de problématiques Curus Ewa Vous avez lu le journal à la clavier de campagne non ? Bernanos ? Oui évidemment comment dire c'était un champ c'était un spectre large à l'époque je pense l'éducation l'école tenait pleinement son rang ce qui est le cas en grande partie aujourd'hui je ne veux pas tirer sur les professeurs ils ont un métier très difficile mais je crois qu'il y avait un socle sur lequel nous évoluions dans les années 70 qui était une grande culture il y avait des ciné-clubs dans les lycées mon prof d'histoire faisait un ciné-clubs dans un lycée donc évidemment quand il vous passait un film de Rossellini ça avait une portée c'est des choses malheureusement qui ne sont plus dures à faire aujourd'hui même si internet par certains aspects doit compenser j'imagine donc dans toute cette culture ambiante peu à peu les choses vous marquent vous vous interrogent et puis vous commencez à suivre votre propre chemin Pourtant vous n'avez pas commencé par le cinéma enfin pas directement vous avez été journaliste C'est-à-dire j'ai commencé par le journaliste de cinéma en fait voilà non je suis vraiment si vous voulez quand on me demande quelle est ma religion je dis que c'est le cinéma je suis vraiment rentré en cinéma à l'âge de 12-13 ans et j'ai décidé d'y consacrer ma vie mais quand je dis ça je pense vraiment au sens religieux du terme c'est-à-dire de religérer et relier je pense que le cinéma est une magnifique façon de relier les gens je pense qu'il y a des films qui les divisent et je pense qu'il y a des films qui les élèvent il y a des films qui m'élèvent il y a des films que je vois et qui m'élèvent l'âme et donc si vous voulez je n'ai fait que ça je n'ai aucune vie mondaine ma femme est la monteuse de mes films elle est aussi signifile que moi on regarde des films tous les soirs tout le temps et je vis avec le cinéma et j'essaie le maximum de le partager et je crois que c'est quelque chose qui peut aider les gens à être meilleurs le cinéma alors en parlant de partage je demande toujours aux invités d'amener un objet oui en général j'aime bien ne pas le voir mais je l'ai un peu vu qui dépassait et il me semble que ça ressemble à un DVD j'ai amené le DVD de 8 et demi parce que ça c'est justement le premier film que j'ai découvert quand j'avais 12-13 ans j'ai mis ce film à la télévision parce que ça avait l'air d'être un film fantastique un peu loufoque et à l'époque j'aimais bien j'ai 12-13 ans j'aimais bien les films fantastiques et la découverte de 8 et demi m'a réellement fait sauter la tête on est du grand c'est du grand félini là oui oui j'ai découvert un pouvoir dans les images que je ne pouvais pas imaginer un pouvoir de rêverie et de c'est à dire on part de la 3D aujourd'hui mais une véritable 3D s'est ouverte dans mes yeux à ce moment-là et dans mon cerveau et à partir de là j'ai tiré le fil de Félini qui m'a amené au fil de Bunuel qui m'a amené au fil de Bergman et à l'époque ces films étaient assez peu accessibles en province où j'habitais parce qu'il n'y avait pas le DVD il n'y avait pas la VHS même mais on pouvait les voir à la télévision il y avait une cinématacanie si on se débrouillait bien on pouvait arriver à voir parce que vous êtes d'Antibes je précise et voilà donc ça ça a changé ma vie Félini a changé ma vie le jour où il est mort j'ai pleuré comme si j'avais perdu un proche quand vous dites voilà est-ce que j'ai fait des rencontres il n'y a pas de rencontres qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui à part un cinéaste qui s'appelle Andrzej Zulawski mais on peut rentrer plus tard oui il y a quand même Zulawski mais jeune les rencontres ça a été Félini par exemple vous êtes proche de Rapneau aussi et de Christophe Gans je vous ai entendu les citer non Rapneau je ne le connais quasiment pas mais c'était parce qu'il avait dirigé Marine Vact dans un film donc il a été en contact et je l'ai appelé grand monsieur du cinéma français qui a quand même dirigé Adjani, Deneuve et beaucoup de grandes actrices et je lui ai demandé son avis sur Marine Vact il m'a dit allez-y sans problème elle est exceptionnelle et il avait raison et j'ai un deuxième petit objet ah il est caché celui-là poche gauche du film un film c'est bien mais c'est un peu comment dire rédactionnel un peu comme choix alors j'ai un petit objet qui est totalement absurde c'est un jeu tout à fait absurde c'est quoi un pingouin ? c'est un espèce de petit oiseau alors je vous l'amène parce qu'il est lié au film je ne suis pas du tout superstitieux dans la vie mais sur les tournages comme il y a beaucoup de pression beaucoup de tension beaucoup de paramètres à gérer beaucoup de paramètres je vois mon réalisateur qui essaie de capter l'oiseau je ne sais pas et en fait ce qui se passe c'est anecdotique c'est moins intéressant que Félini je peux le toucher oui bien sûr en fait je vous dis dans la vie je ne suis pas du tout superstitieux mais sur les tournages on a tendance à avoir des petits gris gris c'est uniquement sur les tournages et le premier jour du tournage moi je me lève très 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 tôt j'arrive le premier sur les tournages donc si le tournage je commence à 8h je suis là à 4h30 du matin de façon à bien penser mon plateau voir arriver les gens pouvoir les accueillir mais moi je fais pareil je suis là à 2h pour les enregistrements ah mais c'est ce qu'on m'avait dit oui ah oui je suis là à 2h je regarde si tout va bien bien sûr voilà donc et j'étais là dans la nuit de la nuit glaciale en Belgique à attendre l'assistant qui évidemment était en retard le jeune stagiaire qui devait venir me chercher et à mes pieds le premier matin il y avait ce petit oiseau en plastique en plastique petit jouet finalement je vis ce petit oiseau voilà qui était là je me suis dit tiens je le prends et je vais voir quand je vais le perdre et je l'ai chargé d'une espèce d'émotion de ce premier matin de plateau qui est le premier jour le plus dur le premier jour quand vous arrivez que tout est à faire que votre équipe qui était entièrement nouvelle vous ne savez pas si elle va être avec vous contre vous à moitié etc c'est un jour de grosse pression et j'ai trouvé que c'était un petit ami sympathique c'était il y a un an et demi le film est sorti il y a 2 jours il est toujours dans ma poche donc je ne sais pas quand je vais le perdre mais il est pour moi totalement lié la vente de ce film voilà c'est complètement anecdotique c'est une très jolie anecdote c'est mon petit compagnon de route de cette aventure de film sans parler de gris gris moi je pense qu'on peut être accompagné par des objets qu'on charge symboliquement c'est pas des portes bonheur ça n'a rien à voir non non pas du tout cet objet était là sur ma route et je me suis dit tiens je vais le garder avec moi je ne sais pas dans ma poche il est toujours dans ma poche mais c'est marrant parce que des fois je ne sais pas si vous faites ça vous mais on ramasse un caillou aussi vous savez un caillou qu'on trouve joli qu'on va garder dans sa poche et juste le fait de le sentir nous ramène ça permet aussi de sortir de soi vous voyez ce que je veux dire je ne veux pas faire d'extrapolation trop lointaine mais comment dire il existe cet objet hors de moi en fait je le charge de quelque chose c'est moi qui le projette dessus mais malgré tout ce petit oiseau pour moi a une forme de personnalité puisqu'il m'a accompagné sur toute cette aventure très longue qui est l'aventure d'un film voilà vous travaillez donc là vous venez de terminer le film pour Arte vous travaillez sur quoi actuellement Nicolas ? maintenant que le film est sorti je vais dormir parce que j'ai enchaîné trois films qui sont des aventures assez intenses Made in France c'est une aventure très intense et violente déjà écrire vivre avec le djihad pendant 4 ans je peux vous dire c'est très morbide j'écrivais la confession en parallèle voilà il faut expliquer ça parce que un réalisateur qui n'arrive pas à faire un film ça veut dire qu'il est 3 ans sans tourner quand même donc c'est intelligent c'est compliqué c'est costaud mais d'écrire deux scénarios j'écrivais deux en même temps mais je pense que l'un a profité de l'autre c'est à dire que quand je sortais la première version du scénario de Made in France qui est une matière tellement violente basculée dans la confession me donnait envie de faire un film totalement doux totalement serein sans aucune agressivité je pense que les deux films se renvoyaient un peu la balle en termes de climat donc voilà mais bon les deux se sont enchaînés j'étais en tournage de la confession quand Made in France n'a pas été poussée qu'elle était repoussée et que là ça a créé un buzz dans la presse partout c'était une grosse gestion c'était énorme et donc je devais me concentrer pour faire la confession refuser les journalistes qui voulaient venir sur le plateau et puis à peine la confession était terminée que j'ai enchaîné sur le ciel radio parce qu'Arte avait adoré le scénario ils m'ont dit on y va donc j'avoue que là ça fait trois ans comme ça j'ai l'impression avec la sortie de ce film de fermer une porte donc là je vais me reposer un petit peu ah bah justement je vais vous poser des petites questions comme ça un peu inattendues et la première que je voulais vous poser c'est que feriez-vous d'une année sabbatique puisqu'elle arrive elle arrive absolument je vais m'occuper des enfants vous en avez beaucoup j'en ai deux petits j'ai une grande fille qui joue dans le film d'ailleurs de 26 ans elle tient le rôle elle tient le rôle de Silman de la jeune femme Silman c'est la jeune juive qui vit qui est cachée par Barney avec son mari la jolie jeune fille c'est votre fille super d'accord et j'ai un petit garçon de 8 ans un petit garçon de 4 ans qui ont été excessivement patients et tolérants durant les longues absences parce qu'elle est encore un film en Belgique l'autre s'est tourné dans le nord de la France plus les montages plus maman au montage plus les tournées promo on n'est jamais là on ne va pas faire des avant-premières je les ai trouvés absolument vraiment tolérants vis-à-vis d'un père en grande partie absent donc une année sabbatique je vais d'abord m'occuper mes enfants donc à la maison tranquille oui là ils cherchent à l'école à 4h30 etc vous essayez de leur inculquer quelle valeur à ces enfants ? peut-être celle dans laquelle vous avez été élevé je ne sais pas ou respect de l'autre respect de l'autre respect des livres respect des livres ? oui oui parce que les enfants les livres c'est la première chose les livres ils peuvent vite les oublier les casser c'est ouvert ou les déchirer et respecter les livres c'est fondamental c'est le respect de la culture c'est le respect de tout je crois donc respect des livres vraiment je suis très à cheval là-dessus et ça y est ils font attention à leurs livres ils ont compris que le livre était une valeur sacrée de l'humanité je crois beaucoup j'évite je ne lis pas sur tablette je n'aime pas trop l'électronumérique parce qu'il n'y a plus le livre c'est l'objet électronique qui devient la chose à ne pas casser à préserver mais ce qu'il y a dedans peut changer alors qu'un livre c'est un livre l'idiot c'est l'idiot c'est l'idiot qu'on respecte avant tout donc respect des livres respect de l'autre c'est le moins possible de se mettre en colère comprendre que la colère perturbe et n'amène rien voilà c'est une question qu'on ne m'a jamais posée donc je réponds comme ça oui au fil de la pensée et leur inculquer que la vie est belle qu'avant tout la vie est belle l'homme qui nous dit ça a forcément eu des souffrances a forcément eu des passages avides quelle personne n'a pas eu de souffrance au fond quelle personne n'a pas souffert on fait avec quel est le paysage Nicolas qui parle à votre cœur qui correspond le mieux je vais employer les grands mots qui correspond le mieux à votre âme le paysage spontanément qui remonte là spontanément c'est la Méditerranée c'est la vision de la Méditerranée on a un homme dentible mais malheureusement elle a été en grande partie détruite enfin je veux dire que le littoral de la Côte d'Azur est absolument abominable aujourd'hui donc c'est la mélancolie d'une certaine Méditerranée que je peux retrouver dans certaines parties du Maghreb ou en Grèce encore mais c'est une certaine Méditerranée qui n'était pas ultra touristique l'autre pays de votre cœur à part la France ce serait ? la France c'est vrai ? non non c'est vrai franchement j'ai des pays j'ai des pays pour lesquels dans lesquels j'ai fait des voyages extraordinaires comme l'Inde l'Inde est un pays extraordinaire mais je ne pourrais pas dire que c'est un pays de mon cœur parce que c'est tellement un autre continent on est tellement ailleurs quand on va là-bas donc il y a d'autres pays qui m'ont fait rêver mais je me sens profondément français je n'ai pas du tout par exemple l'ambition de partir à Hollywood comme beaucoup de mes confrères je n'ai pas du tout l'ambition je pense que la culture française se doit d'être défendue on vous proposerait un gros projet à Hollywood mais ça ne marche pas comme ça c'est-à-dire que les grands projets à Hollywood vont d'abord aux grands metteurs en scène américains vous savez ils écrivent les scénarios et puis après ça fait donc les scénarios que vont toucher les jeunes metteurs en scène français ça se voit souvent c'est des scénarios que tous les autres ont refusés avant peut-être des cinéastes des pays de l'Est vous voyez ce que je veux dire on est sur donc c'est jamais des très beaux scénarios donc c'est une hypothèse qui n'existe pas donc à partir de là c'est juste le principe d'aller tourner à Hollywood pour Hollywood ne m'intéresse pas du tout je me sens vraiment responsable d'une part de la culture française humblement je ne dis pas que je vais la révolutionner mais je pense que c'est important de prendre ce bâton qui nous a été donné par certains grands cinéastes français et puis d'essayer de garder le niveau de ce cinéma alors avant que je vous confie le livre d'or pour que vous puissiez nous le dédicacer on parlait de Zulavski tout à l'heure un petit peu trop rapidement qu'est-ce qui vous a enseigné appris apporté cet homme-là j'ai l'ai côtoyé pendant 6-7 ans j'étais une sorte d'assistant personnel donc c'est le cinéaste de l'importance d'aimer le cinéaste de Possession de Ménus en plus avec au Vaugeau il a fait quand même beaucoup de films et de Cosmos à la fin plus tous ses films polonais et il m'a appris j'ai envie de dire il m'a appris le métier parce que le côtoyé c'est lui qui m'a proposé d'écrire mon premier scénario qui m'a forcé me poussé à l'écrire c'est un scénario qu'après il a massacré d'ailleurs quand il l'a lu c'était un maître à la japonaise on va dire il n'était pas toujours mais au-delà de la technique au-delà de tout ça il y a un supplément d'âme l'humanité bien sûr mais il m'a appris beaucoup de choses par rapport aux comédiens justement sur la direction d'acteur non d'avoir une attitude où on aime les comédiens c'est-à-dire où le comédien est notre principal allié et qu'il faut il faut voilà et puis de de faire ses films avec le maximum de sincérité et de préférer toujours les choix du cœur à ceux du portefeuille vous voyez ce que je veux dire c'est pas faire un sujet qui vous tient à cœur vous savez quand on part sur la confession on a beaucoup de mal pour le financer beaucoup de mal parce qu'on nous dit les histoires catholiques n'intéressent plus les gens on dit mais le film de Beauvoir non mais on s'en fiche c'est un contre-exemple un tout petit film qui n'a eu aucun succès non c'est un contre-exemple mais on dit malheureusement Ida qui est un film polonais en noir et blanc qui fait presque un million d'entrée quel film polonais en noir et blanc fera un million d'entrée c'est pas sujet Les Innocentes d'Anne Fontaine a très bien marché Scorsese qui nous fait silence c'était avant c'était avant Les Innocentes Circuler il n'y a rien à voir mais je sais que ce film me tenait à coeur et que voilà je préfère faire ce film que le polar très commercial avec un gros casting qu'on propose à côté voilà Zuleski m'a appris ça aller vers une forme de sincérité Alors ceci est le livre d'or de l'émission vous passez juste après Stéphane Fraisse pour rester dans le cinéma français Alors voilà il a choisi la couleur noire parce qu'en termes de réalisation il sait que ça passe bien sur une feuille blanche Oui c'est ça On est avec un professionnel du cinéma Je vous rappelle donc l'actualité de Nicolas Boucriève de Romain Duris et de Marine Wacht c'est ce superbe film actuellement sur vos écrans La Confession qui est donc une adaptation libre du roman de Béatrix Beck Goncourt en 1952 pour Léon Morin-Prêtre Si comme moi vous aviez adoré Belmondo dont je pense que c'est le plus beau rôle avec l'itinéraire d'un enfant gâté Léon Morin-Prêtre Si vous aviez adoré Belmondo et Emmanuel Riva dans Léon Morin-Prêtre vous ne serez pas déçus c'est juste une autre proposition avec la même intensité Romain Duris est tout simplement je trouve extraordinaire et celle qui crève l'écran c'est Marine Wacht moi je la découvrais j'avoue que je ne l'avais jamais vue dans ses films précédents je ne savais pas du tout qu'elle avait un passé de mannequin d'ailleurs et je trouve que ces deux-là c'est un nouveau couple de cinéma qui est né une évidence totale et pendant ce temps-là Nicolas Boucrièche achève sa dédicace qu'il va nous lire je dois dire en plus merci Emmanuel pour votre accueil vos questions inspirées et inspirantes ravies de cette confession ça vous va ? ça me va très très bien merci de nous inspirer vous aussi moi je trouve que ce que disait Romain Duris dans l'interview ce qui l'a intéressé c'est que ce soit aussi Nicolas Boucrièche qui propose ce film-là et avant de se dire au revoir Nicolas je voudrais vous signaler l'existence d'une application parce que vous savez que la catosphère est très connectée les applications les réseaux etc et il y a une application que j'ai envie de citer parce que ça va tellement bien avec votre film qui s'appelle Go Confess je m'en ai parlé vous connaissez ? oui 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 mon producteur Nicolas Jordi m'en a parlé ah c'est excellent donc c'est une application qu'on peut télécharger voilà si vous avez envie de vous confesser vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas ou vous dites tiens où un prêtre est-il disponible vous allez sur Go Confess et on vous indique le prêtre le plus proche disponible pour vous confesser c'est génial comment en avez-vous entendu parler ? par mon producteur en fait c'est ça voilà exactement qui m'apparaît de cette application je trouve étonnante bon alors là vous venez de vous confesser dans VIP je pense que vous êtes mature pour aller pour une vraie confession avec une vraie absolution à la fin merci infiniment en tout cas d'avoir joué le jeu de VIP et de la confession merci à vous surtout suivez nos conseils allez voir la confession sur vos écrans vous ne le regretterez pas merci au revoir merci au revoir